Musique C'est une très grande joie ce matin de se tenir devant tout cet Auguste Assemblée pour parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie d'abord l'ange de la maison et son conseil qui nous ont donné cette opportunité d'organiser le culte des hommes ce dimanche. Je remercie aussi les membres du bureau du département des hommes qui ont porté aussi le choix sur moi d'apporter la parole de notre Seigneur pour l'édification de son peuple. Je vous assure, je ne serai pas trop long parce que je vois déjà l'heure. Je vous dis uniquement que je vais prêcher durant deux heures de temps. Excusez-moi. Donc le thème que j'ai l'honneur d'expliquer aujourd'hui, « L'homme intendant des affaires du royaume, enjeux et défis à l'épreuve de l'obéissance. » Vous savez tous que c'est moi, c'est le moi de l'obéissance. C'est un thème, lorsque je l'ai reçu, je disais que c'est psycho-spirituel. Mais quand même, nous allons faire de notre effort parler du Saint-Esprit, dire l'essentiel. Et vous pouvez aussi à la maison réfléchir là-dessus sur la suite car la parole de Dieu est inépuisable. On ne peut pas parler de ce thème sans parler de la création. Car si nous parlons des affaires, l'homme intendant des affaires, l'intendance, on peut le voir comme l'homme gestionnaire des affaires de Dieu. Mais, pour parler d'affaires, nous allons un peu remonter à la création. J'aimerais qu'on puisse lire dans Genèse 1, 26 à 28, la parole de Dieu, ce que ça va nous instruire. Genèse 1, 26 à 28. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les a bénis et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. Donc, depuis le début de la création, l'homme a reçu un mandat. Ce mandat, nous l'appelons le mandat culturel. Tout homme a reçu ce mandat-là, le mandat de gérer, de gestion. Donc, quand tu gères, nous devons savoir une chose, ce que nous gérons ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a créé tout l'écosystème composé de la mer, les poissons qui s'immeuvent, les plantes, etc., et toutes les composantes de la nature, vous savez. Donc, Dieu a créé l'homme pour lui mettre dans le jardin d'Éden pour dire tu vas gérer et cultiver le jardin. De cette image, nous avons vu tout à l'heure l'homme créé à l'image de Dieu. Nous allons nous poser une question. que signifie être créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Je pense que la réponse à cette question va nous poser à une autre question. Pourquoi avons-nous été créés ? nous sommes créés pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toute action que nous faisons doit refléter la gloire de Dieu sur terre. C'est ça l'objectif pour lequel l'homme a été créé et mis dans ce jardin-là. mais il y aura un temps qui va venir perturber cet objectif. C'est le péché. l'homme déçu, l'homme qui a péché a perdu ce mandat culturel de gestionnaire. Mais l'espoir n'est pas terminé car Dieu ne va pas laisser l'homme amour qu'il est, il ne va pas laisser l'homme tout simplement se perdre et il ne va plus se rattraper. Donc, Dieu va tout simplement envoyer le second Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ qui va rétablir pour que nous puissions tout simplement reprendre notre identité initiale avec le mandat culturel dont je parlais tout à l'heure. Donc, en tant que chrétien, nous devons savoir que cette gestion que Dieu nous a donnée, ce n'est pas fortuit car sans Dieu, on ne peut pas faire ce qu'il nous demande de faire. Sans Dieu, je pense que nous allons gérer de la mauvaise manière et ça existe d'ailleurs. Si vous voyez aujourd'hui, le monde souffre. On parle des changements climatiques, on parle de la pollution et d'autres choses qui gangrènent le monde tout simplement parce que l'homme a perdu l'identité initiale qu'il avait. Donc, ces hommes-là, ils ont renversé la tendance, ils utilisent de la mauvaise manière ce que Dieu a mis à leur disposition pour pouvoir convenablement et correctement gérer ce que Dieu a mis sur terre. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous devons tout simplement renverser cette tendance-là et reprendre ce que Dieu nous a donné dès le départ. avec l'avènement de Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme racheté, le chrétien, je dirais, reprend son mandat initial qui est l'homme intendant, intendant des affaires. Pour cela, il nous faut de l'obéissance. on a parlé de l'obéissance, le thème du mois. S'il n'y a pas d'obéissance, je pense qu'on ne pourra pas faire convenablement ce que le Seigneur nous demande de faire. De ce fait, je vais vous raconter une petite histoire d'un homme de Dieu, un homme d'affaires, je dirais, qui avait fait un voyage d'affaires dans une ville africaine. Donc, là où il a logé à l'hôtel, en pleine nuit, l'esprit l'a réveillé. L'esprit l'a dit, sort de ton confort, va dans la rue et tu vas voir. L'homme est sorti et rend dans la rue se promener. Il a vu des enfants, des enfants qui dormaient à la belle étoile. Il les a questionnés, les enfants leur dit, nous sommes là, nous travaillons pour le compte de quelqu'un qui nous exploite parce que nous vendons des bonbons. Le carton de bonbons coûte 10 euros, mais il nous paye uniquement les 15% des bénéfices. L'homme d'affaires touché par ses propos leur a dit, un certain David qui était dans le groupe, il l'a dit, ce qu'on va faire, je vais te donner l'équivalent d'un carton, 10 euros, tu vas acheter. Quand tu vendras, tu vas garder le bénéfice. Dès que tu atteins 10 euros comme bénéfice, tu passes le témoin à l'autre. Donc, ils ont, David a accepté le groupe, la même chose, il a vendu jusqu'à 20 euros et il a passé le témoin à l'autre. À tout drôle, jusqu'à tout un chacun d'entre eux devient autonome et continue avec son entreprise. Voilà ce que Dieu attend de nous en tant que gestionnaire, en tant qu'intendance des affaires du royaume. Car nous savons que tout ce que nous faisons dans la vie, si c'est dans le plan de Dieu, ça honore le tout-puissant. C'est la raison pour laquelle cet homme d'affaires-là est un gestionnaire, est un intendant véritable du royaume. donc nous aussi c'est ça que nous devons faire. Parlant de ce sujet, on ne peut pas ne pas parler de l'obéissance. L'obéissance à Dieu. donc nous allons lire aussi Genèse 12, 4 à 7. Genèse 12, 4 à 7. Genèse 12, 4 à 7. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Sharon. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Sharon. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Chisem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Canadiens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité » et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui avait apparu. Nous allons aussi lire 2 rois 5 11 à 14. 2 rois 5 11 à 14. Merci. Naman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. les fleuves de Damas, la Banna et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et s'ils sont retournés et partaient avec fureur ? » Et ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent « Mon père, si le prophète tue demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint pur comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Merci. Donc nous avons ici deux passages bibliques. Le premier nous parle d'Abraham le père de la foi. Par son obéissance Abraham est devenu le père de la foi. Lorsque Dieu l'a demandé de quitter tout simplement pour aller Dieu ne l'a pas dit que tu ne vas pas traverser des difficultés. Dieu l'a dit uniquement tu seras béni. Abraham a obéi. Donc c'est dans le sens là que nous devons aussi observer il est le père de la foi. C'est une référence pour tout un chacun d'entre nous. Deuxième personnage, nous avons vu Naman qui a pu refuser dès le départ, qui a manifesté des hommes de désobéissance mais il a eu la chance à cause de ses serviteurs. Donc c'est la raison pour laquelle quand on n'a pas l'esprit obéissant sans calcul je te recommande d'avoir des bons conseils. Tu peux ne pas obéir dans le coup mais quand tu as de très bons conseils tu peux changer d'avis et tu reviens dans la bénédiction. Donc c'est ça l'histoire de ces deux personnes. Tous les deux ont gagné mais quand même s'il n'y avait s'il n'était pas les serviteurs là Naman allait passer à côté de sa bénédiction. Donc c'est la raison pour laquelle nous voudrions tout simplement parler de ces deux personnages pour édifier le peuple. Mais quand pour l'obéissance c'est très facile de dire que je suis obéissant c'est très facile mais il faut aussi l'épreuve c'est un défi parce que ce n'est pas le mot qui fait l'obéissance mais c'est la manière de se soumettre qui va faire cette obéissance là. Quelqu'un disait pour tester si une personne est obéissante ou pas il a énuméré quelques tests que nous allons expliquer rapidement. Donc il faut lui soumettre au temps à la distance d'abord il faut lui soumettre à la distance. Pour cela dans Galate 4 18 l'apôtre Paul dit il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Donc là aussi nous devons savoir que par l'obéissance ce n'est pas parce que le leader est parmi nous que nous devons obéir s'il est absent nous faisons ce que nous voulons ça ce n'est pas de l'obéissance. Donc tout simplement ça je vois que c'est de l'hypocrisie plutôt que de l'obéissance. Donc avec le temps nous avec la distance du moins on peut savoir si la personne est obéissante ou pas. Si une personne avec la distance réussit cette étape il y a aussi un autre test c'est avec le temps. avec le temps la personne peut révéler un caractère rebelle. L'exemple de Judas est là. Si Jésus bon c'était dans le plan de Dieu peut-être c'est moi qui dis ce n'est pas la parole si Jésus avait fait un an uniquement avec Judas ce qui est arrivé à Judas peut-être parce que Judas faisait partie des douze et Dieu peut-être ne choisit pas une mauvaise personne. Donc Judas la première année j'en suis sûr que ce n'est pas le Judas qui a trahi Jésus ce n'était pas le même caractère la première année mais il a fallu du temps pour que Judas puisse révéler son identité qui était cachée en lui ce vieil homme là. Donc ça c'est un test aussi qu'on peut utiliser pour voir si la personne est obéissante ou pas. Troisième test c'est le feu. C'est le feu. Que représente le feu ici? Des difficultés. Il y avait quelqu'un qui demandait comment on teste si l'or si la bague est véritablement de l'or. Quelqu'un qui l'a dit il l'a expliqué il a dit il y a plusieurs tests mais le test que je vais vous recommander le plus c'est de le mettre dans le feu. Au sortir du feu l'or devient beaucoup plus brillant. c'est le seul métal au sortir du feu il maintient tout simplement son caractère. C'est la raison pour laquelle pour tester aussi certains il faut lui mettre devant des difficultés ça peut être des difficultés financières ça peut être une maladie ça peut être une correction donc etc. N'importe quelle épreuve peut vous pousser à savoir si la personne est obéissante ou pas donc voilà trois méthodes que on utilise pour savoir si la personne est obéissante ou pas car on dit souvent que l'école des coûts durs délivre toujours des certificats de maturité et des diplômes de compréhension donc pour nous nous savons que dans les difficultés qu'on peut se forger dans les difficultés tout simplement on peut obéir à Dieu et le Dieu tout puissant peut nous sortir là-dessus et je vous dis une chose la plupart des bénédictions arrivent toujours en fin de course c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas être hypocrites quand on parle de l'obéissance utilisons la signification de ce mot là ce n'est pas uniquement le mot qui compte mais quand même ce que nous devons faire de ce mot là donc pour aborder le dernier passage nous allons un peu parler de la désobéissance car les deux sinon on parle de l'obéissance nous devons aussi parler de la désobéissance pour qu'on puisse savoir quelles sont les caractéristiques quels sont les signes qui peuvent montrer que cette personne là est sur la voie de désobéissance pour ce faire cette obéissance là que j'appelle une maladie je ne sais pas ce que les médecins vont me dire il a des signes pathologiques nous allons aborder ces signes pathologiques là premier signe pathologique de cette désobéissance ce sont les moqueries la Bible nous dit dans Somme 1 verset 1 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs donc une personne qui utilise cette méthode moquerie cette personne est sur la voie d'être désobéissant sainte deuxième point l'inflexibilité une personne inflexible entêtée et rebelle donc homme d'affaires employeur faites attention à ces genres de personnes qu'est-ce qui les caractérise elles ne veulent pas faire d'heures supplémentaires dans vos entreprises vous pouvez toujours constater ces gens cela à l'église ils sont toujours du côté négatif elles ne veulent pas aller au-delà de ce qui est stipulé dans leur contrat elles ne sont pas prêtes à s'adapter aux nouvelles situations un visage boudre est la marque de ce genre de personnes l'autre point c'est le menteur les menteurs sont des personnes dangereuses s'ils vous racontent comment ils ont menti une personne sans effort sachez que demain c'est votre tour Amen les commérages faites attention aussi aux personnes qui racontent des histoires interminables sur d'autres elles sont au courant de tout ce qui est arrivé de mauvais dans l'église ces gens de personnes sèment la discorde la division au sein du camp donc ce sont des qualités des caractères qui nous montrent que cette personne est sur la voie de désobéissance dernier point c'est l'impolitesse les gens qui vous donnent des coups ouvertement avec leur langue peuvent vous donner des coups d'une autre manière l'impolitesse est une manière des désobéissances donc voilà mes frères et sœurs ce qu'on va parler sur ce thème qui est l'homme intendant des affaires du royaume enjeux et défis à l'épreuve de l'obéissance ce sont des enjeux et des défis parce que l'enjeu on peut gagner comme on peut perdre le défi c'est ce qui n'arrive pas du Ticotac sans l'effort nous savons que Dieu nous parle d'une bénédiction il nous promet cette bénédiction mais cette bénédiction ne va pas arriver comme on le pense il nous faut de l'effort il nous faut de la patience car nous prenons Abraham le temps où l'ange l'a dit que tu enfanteras ta femme enfanteras un enfant et le moment où cela est arrivé ça a fait 25 ans donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'on s'arme de patience pour pouvoir obéir et avoir la bénédiction je vais finir par vous raconter une histoire d'un homme d'affaires américain à moins de 10 ans cet homme d'affaires là commençait déjà à travailler à moins de 10 ans il était issu d'une famille très pauvre il a très très tôt pris ses responsabilités il a fait n'importe quel travail à la fin Dieu l'a béni il a une très grande entreprise employé beaucoup de personnes mais lorsqu'il arrivait à l'âge de la retraite un peu plus à l'âge de la retraite à 65 ans un malheur lui est arrivé toute l'usine a pris feu rien n'est resté à 65 ans cet homme qu'est-ce qu'il a dit il a réfléchi en disant que est-ce que je vais laisser ou qu'est-ce que je vais faire il a dit une chose il n'est pas trop tard pour que je recommence à 65 ans il a rebâti l'entreprise avant sa mort l'entreprise dépasse même le degré que l'entreprise avait au moment où ça brûlait donc je vous exhorte il n'est jamais trop tard de bien faire il suffit tout simplement de s'armer de la patience de l'obéissance à Dieu et nous pouvons arriver à destination donc c'est ça que le Seigneur avait mis dans mon coeur pour pouvoir partager ça avec vous que le Seigneur vous bénisse merci applaudissements Merci.